Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 4 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Et puis comme d'habitude on développera avec d'autres oracles et tarots. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous comme une petite météo énergétique. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Voilà. Allez c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Pour cette journée, donc du mardi 4 août, quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Et nous avons le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. D'accord. Donc là on parle de confiance en soi. Ce que je ressens là tout de suite, c'est vraiment cette notion de se dire, bon ok, maintenant je prends les choses en main parce que je sais que j'ai des ressources nécessaires, que je suis capable d'y arriver. Voilà. Donc là on reprend un petit peu une forme de confiance en soi et on y va. Allez. On va regarder un message de l'oracle des nombres. Alors, pour ce mardi 4 août 2020. Qu'est-ce que je pense que je suis pour ce mardi 4 août ? Ok. Et nous avons la carte de l'originalité. Alors, la carte de l'originalité pour moi, elle me parle effectivement de cette capacité à faire preuve d'authenticité, à faire les choses avec notre patte personnelle, de notre façon, de notre manière originale. Parce que nous sommes tous différents et du coup, il y a vraiment cette notion de dire, ok, moi j'ai envie de faire les choses à ma façon. Voilà. Pour cette journée, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça. Je vais faire les choses à ma façon. De manière originale peut-être, parce que c'est peut-être différent de ce que font les autres. Mais justement, c'est ce qui est intéressant ici, c'est de vraiment faire les choses à votre image, à votre... Par rapport à vos idées, à votre vision. Donc c'est très intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce mardi 4 août 2020, quels sont les messages pour nous ? Quels sont les images générales ? Pour ce mardi 4 août... Ah ! Nous avons la carte de l'imagination, qui nous parle effectivement de cette façon qu'on a de rêver un petit peu nos projets, nos désirs, nos envies, de ce que l'on souhaite mettre en place. Si on a un projet de construction, par exemple, parce qu'on est sur le fait de bâtir, de construire, le fait de commencer quelque chose de plutôt concret dans la matière, il y a l'idée ici de se projeter volontiers dans l'imaginaire, dans la visualisation de ce que pourrait donner effectivement le projet à terme. Donc ça, c'est très intéressant. L'imagination, moi aussi, me fait penser tout de suite à la créativité. C'est-à-dire qu'on va être connecté vraiment à notre intuition, à notre façon de voir les choses, d'imaginer effectivement votre projet se concrétiser d'une certaine façon et à votre image. Voilà, c'est vous. C'est vous et vous-même qui êtes au cœur de ce projet, en tout cas, de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc pour cette journée, on sera vraiment connecté à notre intuition, à notre imaginaire, à notre créativité, et vraiment se laisser porter par cette envie de créer, de bâtir quelque chose. Allez, on va regarder un message de l'oracle d'Ama'am pour ce mardi 4 août. Ok, super ! L'audace de l'action, j'adore ! Donc là, on a une énergie vraiment où on va vraiment prendre les choses en main. On va sauter peut-être sur des occasions. On va saisir des opportunités. On va être vraiment dans l'envie de construire, de bâtir quelque chose. On voit la carte de l'ours ici. On peut percevoir l'ours qui représente le courage, la volonté, la détermination. Puis les chevaux en haut qui représentent la rapidité, l'action. Le fait de passer à l'action, d'y aller et de partir dans la direction que l'on souhaite. Donc il y a une avancée. Aujourd'hui, on avance, on est vraiment sur ce côté créatif. On veut mettre des choses en place et puis surtout, on a confiance en soi. On sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller et on va mettre vraiment cette énergie. En tout cas, saisir cette énergie pour avancer sur notre chemin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va voir avec l'oracle. Mission de vie du côté de notre énergie d'action, notre activité pour cette journée. Donc du mardi 4 août qui, je pense, est riche quand même. Il y a vraiment cette notion de vouloir en tout cas avancer sur un projet à notre image, à notre façon. Wow ! L'éveilleur éclairé. Une intuition très forte, une créativité très prononcée pour cette journée. Pour moi, l'éveilleur éclairé, c'est vraiment l'idée ici de... Pour certains, vous êtes dans l'enseignement peut-être. Ou alors vous transmettez des idées, des choses. Il y a vraiment une forte créativité ici. Il y a de la transmission aussi. Voilà, le fait ici d'être éclairé, c'est-à-dire que vous allez sentir de nouvelles idées. Vraiment, par rapport à votre imagination, à vos envies, votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur, les messages que vous pouvez recevoir. En tout cas, il y a vraiment cette notion de... Voilà, d'exploiter, de vouloir exploiter ce savoir pour pouvoir éventuellement le transmettre ou le mettre au travers d'un art, d'un écrit peut-être que vous allez écrire pour certains. Pour d'autres, ça peut être effectivement dans le fait de construire un projet et en même temps d'expliquer ce que vous faites. De montrer aussi pourquoi pas ce que vous faites. Mais il y a une notion d'être sûr de vous. On est sûr de soi, on sait où on veut aller. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est génial. Ok. Allez, le tarot. The Light Sears Tarot. Magnifique tarot que j'aime beaucoup en ce moment utiliser. Allez, on va voir. Pour ce mardi 4 août 2020. Par rapport à notre énergie d'action, activité ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouh ! Alors là, la tour. Prise de conscience. Eureka ! Il y a peut-être ici aussi une situation qui arrive d'un coup. Peut-être une nouvelle. Quelque chose qui, bingo ! On se dit, mais ok, super. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose. Je saisis. Où il se passe quelque chose. La tour, c'est vraiment un événement soudain, inattendu. Quelque chose qui secoue un petit peu comme ça. Pour moi, on est sur la prise de conscience. Avec l'éveilleur éclairé. Là, on est sur le A. Mais oui ! Mais bien sûr ! Vous voyez ? Ok ! Donc, on y voit plus clair. On sait où on veut aller. Super ! Oui ! Pour certains, ça faisait un moment peut-être que vous hésitiez à passer à l'action. Justement, à vous lancer dans un projet ou dans une décision. Dans quelque chose d'important pour vous. Dans votre vie, que ce soit professionnelle ou dans votre vie, on va dire, quotidienne. Ça peut être un déménagement, une envie de partir, une envie de construire, une envie de changer de travail, une envie de tout. Enfin, vous voyez ? Mais c'est vraiment cette notion d'être vraiment dans l'hésitation. Vous y pensiez, mais à chaque fois que vous doutez, vous étiez là, oui, mais peut-être que non, peut-être que si. Peut-être, on voit bien les corbeaux ici qui disent, oui, mais c'est les doutes, c'est les peurs, c'est tout ça. Donc là, avec la tour, mais non, mais c'est évident quoi. C'est comme si vous allez avoir votre réponse en vous disant, mais ça y est, maintenant, je sais. Je sais comment je vais faire, où je veux aller, j'ai confiance en mon projet parce que vraiment, j'y crois. Et puis, surtout, vous vous projetez beaucoup plus facilement. Donc, on y voit beaucoup plus clair. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. D'accord. Ouais, pour moi, c'est ça. Avec la lune ici, la carte de la lune nous parle vraiment des choses qui n'étaient pas encore à notre portée, qui n'étaient pas encore éclairées, qui étaient peut-être à l'intérieur, qui n'étaient pas encore exprimées, montrées, tout simplement. Voilà, des doutes à l'intérieur de soi que l'on ne montrait pas, que l'on cachait. Bon, là, bingo, il y a quelque chose qui fait que, qui arrive, une situation qui fait que ça y est. Ça y est, on se prend à rêver. Nous avons le page de coupe. Alors, le page de coupe, lui, c'est une énergie vraiment qui nous apporte le rêve. On se prend à rêver, on a le cœur qui bat quand on pense à ce projet. Vous voyez, c'est un projet de cœur pour moi ici. C'est quelque chose, vraiment une envie, un projet de cœur qui était peut-être encore... Vous avez hésité un certain temps, peut-être même très longtemps à passer à l'action, ou en tout cas à vouloir mettre en place quelque chose. Et là, bingo, vous y voyez plus clair, il y a une prise de conscience, je sais ce que je veux. Donc, ça m'éclaire mon chemin ici qui était en dualité, qui était vraiment compliqué. Et là, vous y voyez plus clair et vous vous y prêtez vraiment à rêver, rêver, rêver. On est dans l'imaginaire, dans le rêve, dans l'envie de construire, dans l'envie de passer à l'action. Donc, ça, c'est génial. Waouh, c'est magnifique. Et puis, on a la justice derrière qui nous parle d'équilibre, d'une situation, en tout cas, qui tend à s'équilibrer de manière juste, juste pour vous. Vous voyez ? Super. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Donc, plutôt sympa, un déblocage de situation, quelque chose vraiment qui nous apporte l'envie d'avancer, l'envie de créer. On rêve, on rêve. Ça, c'est génial, le rêve, quand même. C'est formidable. Peut-être cette pleine lune qui nous apporte aussi vraiment un éclaircissement sur des situations. Ça nous booste, vraiment. OK. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 4 août, quels sont les messages ici au niveau relationnel et sentimental ? On vous dit ici, ne vous laissez pas influencer par les autres. vous savez quelles sont les réponses que vous attendez, quelles sont les choses que vous souhaitez mettre en place. En gros, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. En gros, c'est ça. C'est vraiment le fait ici de se dire, mais vous avez toutes les compétences nécessaires pour vous créer votre nouvelle vie, ou en tout cas, une belle vie, ou construire quelque chose. Vous avez tout en vous. Vous n'avez pas besoin d'écouter les conseils, ou en tout cas, les jugements des autres. Ne vous laissez pas influencer, parce que c'est votre projet de cœur. C'est votre imaginaire. Et forcément, ça ne collera pas avec ceux des autres, puisqu'on est tous différents. OK ? Ayez confiance en vous, en vos ressentis, en vos perceptions. Alors, ce n'est pas toujours simple. C'est vrai. Mais là, on vous dit surtout, ne vous laissez pas influencer, peut-être par votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce jour du mardi 4 août ? Waouh ! Le monde ! Le monde ! Un accomplissement, une réussite, une célébration, un sentiment d'accomplissement ici. Voilà. Vraiment bien-être, on se sent bien, on se sent heureux, épanoui. Il y a quelque chose ici qui tend à vraiment vous sentir plutôt à l'aise pour cette journée. Vraiment, voilà. Parmi les autres, en tout cas parmi vos... Ouais, il y a encore ce coup de foudre ici, c'est ouf. Alors, effectivement, avec la tour qui ressort encore une fois dans le côté relationnel, pour moi, je pense que c'est important. Il y a peut-être une réponse que vous attendiez de la part de quelqu'un qui fait que votre journée va changer d'ambiance d'un seul coup. où vous allez vous prêter à rêver. Vous allez peut-être même avoir l'audace d'agir. C'est-à-dire d'aller vers la personne et peut-être de déclarer quelque chose. Votre flamme, vous vous sentez de toute façon bien. Vous vous sentez vraiment suffisamment sécurisé, suffisamment... Comment je pourrais dire ? Ouais, suffisamment stable, suffisamment sécurisé pour pouvoir vous lancer à l'assaut. Peut-être que vous allez vous lancer et déclarer votre flamme à quelqu'un. Ou alors peut-être que vous allez effectivement provoquer une situation ici pour... Voilà, n'écoutez pas les autres, écoutez vous. Écoutez votre cœur. Que vous dit votre cœur, votre envie ? Et on a encore ce fameux page de coupe, c'est génial. Donc c'est une journée très... On rêve. Voilà, il y a du romantisme. Il y a le fait de rêver, de suivre son cœur aussi, d'écouter son cœur, ses émotions, ses envies. Voilà, pourquoi pas débuter une nouvelle relation ? Quelque chose de soudain, un événement. Vous allez, je pense, être à l'initiative pour certains de cette situation. C'est-à-dire que vous allez provoquer peut-être une rencontre, quelque chose. Vous allez prendre les devants et vous allez aller voir la personne. Alors si vous êtes en couple, on peut être sur la notion effectivement de redéclencher quelque chose, de parler de vos rêves, de partager les choses que vous avez sur le cœur. Et on retrouve encore une fois la justice. Nous avons les mêmes cartes. Donc pour moi, pour cette journée, on est vraiment sur les mêmes énergies, tant au niveau activité qu'au niveau personnel, relationnel. Parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est lié en fait. Tout est lié. Il y a un projet de vie pour moi ici qui vous invite à reprendre confiance en vous et à vous dire que vous pouvez construire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous en avez en tout cas la possibilité et le pouvoir. Et je dirais même l'énergie et la confiance, l'audace. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est l'audace finalement. Vous en aurez l'audace pour cette journée. Et vous allez vous apercevoir que les choses vont s'arranger. vont s'équilibrer. On a la notion du chevalier de pentacle qui nous parle de... Pour moi, ça me parle de fiabilité, de quelque chose de sûr, d'un projet sur du long terme, mais quelque chose de fiable, de stable, qui va vous permettre de rêver, vraiment de rêver. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous projeter et commencer à rêver votre vie et vous dire mais ça y est quoi. Soit vous avez un nouveau contrat, vous avez eu l'audace effectivement de négocier un contrat, de négocier un salaire, quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous lancer et de vous mettre à rêver, de vous dire mais ça y est du coup là je vais pouvoir, je sais pas, acquérir un bien, pouvoir effectivement accomplir ma vie de famille. C'est quelque chose de soudain, d'inattendu qui est arrivé et qui permet justement de rééquilibrer une situation et de se sentir pleinement, que les choses soient plus justes pour l'avenir quoi. On est sur un projet d'avenir ici. En tout cas, on se prend à rêver, on va rêver pour cette journée et ça c'est plutôt chouette. Ne vous laissez pas influencer par les autres, restez vraiment à l'écoute de vos émotions et de votre cœur, c'est le plus important. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Je vais clôturer ce tirage, donc quels sont les messages là. Nous avons la sette de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. L'originalité. Faites les choses à votre image. Prenez, faites les choix qui vous correspondent ici. On vous invite vraiment à faire les choix qui vous correspondent. Écoutez votre cœur, le page de coupe. Soyez vraiment juste avec vous-même. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc il y a quelque chose qui peut arriver. Peut-être que vous allez effectivement déclarer quelque chose, une envie, un souhait. Un projet que vous souhaitez mettre en place et vous allez le partager peut-être avec vos partenaires. Et c'est quelque chose qui va vous inviter au rêve. Vraiment, 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 vraiment. Donc c'est super, super, super. Voilà, en tout cas je sens des énergies vraiment très... Voilà, qui nous amènent vers l'avant, qui nous boostent et qui nous poussent à agir vraiment dans notre sens, dans notre cœur tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada